Et je n'ai pas peur de parler aux gens, donc si j'ai besoin de quelque chose, je demanderai, il n'y a pas de souci. Donc laissez-moi vivre comme une femme de 20 ans. Et d'en parler, c'est vrai que souvent la maladie, ça a été quelque chose de caché pendant de nombreuses années. On voit qu'aujourd'hui, de plus en plus, même d'artistes. Oui, c'est important, c'est super important, aussi pour enlever tous les tabous autour de la maladie. Ça va être bête, mais d'intégrer ces personnes différentes, en fait, dans la société. Parce que dès le moment où on a quelque chose de différent, on est mis à l'écart. Que ce soit parce qu'il n'y a pas assez d'adaptation dans la rue, ou juste parce que les personnes vont s'éloigner de nous par peur aussi de l'inconnu. Aujourd'hui, tu es en situation de handicap. J'imagine que c'est un grand bouleversement. Comment tu vois le regard de la société sur les personnes handicapées ? Forcément, il change. On est des fois un petit peu un poids pour certains. Pour d'autres, on est des personnes qui sont assez faibles. Vraiment, on est fragiles. On est fragiles. Et pour moi, c'est important de faire attention à ça. Une femme ou un homme reste une femme ou un homme, mais de son âge, qu'il n'a pas 5 ans. Et je n'ai pas peur de parler aux gens, donc si j'ai besoin de quelque chose, je demanderai. Il n'y a pas de souci. Donc laissez-moi vivre comme une femme de 20 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada